Vous allez bien moi ça va une 4 aujourd'hui on se retrouve à la suite de la série sur le monde pro team du jeu tour de France 2022 Alors que nous revenons sur Dylan Vambar le vainqueur de Paris-Roubaix ERL en 2022 Cette année du coup on rentre dans le top 10 avec on met en train de dîner avant que la vidéo commence Plus en détail n'hésitez pas à vous abonner à la tue à la cloche de notification, like et partage et commentez De venir me rejoindre sur Instagram et sur TikTok c'est cyclisme 3D Au programme aujourd'hui le Paris-Roubaix tout simplement notre premier Paris-Roubaix et notre premier Liège-Bastogne-Liège Fin de semaine peut-être vers vendredi vous aurez la vidéo sur la Brest Cup Et ce week-end vous aurez le début du Dauphiné En l'occurrence là en vrai on essaie de s'accrocher à Trentine de toute façon la course a mis du temps à se décompté Donc c'était tout bénef pour nous sans être méchant de toute façon vous savez que plus ils allaient attendre et mieux ce serait pour nous Parce qu'on n'est pas le meilleur en pavé, on a beau avoir un pic de fin on n'est pas forcément le meilleur Même sur Liège on ne sera pas forcément le meilleur sur le Tour des Flandes ça allait ce qu'on a fait, ce qu'on a proposé J'allais dire je me souviens même plus de ce qu'on a fait et que c'était la vidéo précédente Oui mais j'ai tourné ça ce week-end et entre temps il s'est passé des choses Donc voilà Et Il s'est passé plein de choses entre temps Des trucs personnels Donc voilà Et aussi Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Et bien évidemment aussi On a fini le deuxième de Saint-Rémo ça je m'en souviens Après le Tour des Fonds on n'a pas non plus dû faire la performance de l'année Et on va peut-être revenir sur le groupe de devant Bon alors attaque de Mathieu Van Der Poel Bon après on va revenir on n'a pas forcément beaucoup de barbes mais Van Der Poel sans pas être dans les meilleures dispositions du monde Après si ça se regarde on ne sait jamais hein Allez vous l'aime ça aime 3 étoiles 1 400 mètres même si c'est secteur 1 Même si normalement il est deux étoiles Il est passé deux étoiles celui-ci j'ai déjà fait IRL Bon normalement là ils mettent un peu de la terre sur le côté Dans ce qu'on appelle la goulotte hein Le côté du pavé mais normalement c'est du béton Bon ils ont mis des panneaux On irait pour pas que les coureurs EA parce que c'est un peu trop facile Mais ce secteur il fait mal Je peux vous dire enfin quand tu fais ça que t'es pas habitué Ouf Allez on va essayer de revenir avec Mathieu Trentine Maths Pedersen qui est juste devant Et Turgis aussi Turgis a été offensif aujourd'hui On n'envoie personne à échapper De toute façon on n'a aucun coureur pavé c'est peut-être ça qu'il faut se dire aussi On n'arrive pas à distancer Lampard et Van Barle Après c'est déjà très bien ce qu'on fait 8ème pour le moment Van Der Poel semble être au-dessus du lot aujourd'hui Maths Pedersen peut-être qu'on pourrait essayer de le récupérer L'ancien champion du monde Maillot vert et vainqueur de trois étapes sur la voie de Tastané Allez Et devant Mathieu il semble être impossible à aller chercher nous On va finir un peu plus de la minute Il faut surveiller quand même un éventuel retour de Kaspar Kaspari je vais dire Il y a une dizaine de secondes devant On peut récupérer une ou deux secondes dans le virage Après par contre c'est nous qui faisons toute la poursuite mais aussi on est plus rapide de ce groupe On est revenu à une dizaine de secondes Là il y a ce long boulevard et normalement il y a le secteur Enfin l'espace Copland de Roubaix Juste avant le vélo drôme le vélo drôme qui fait trois kilomètres sur le jeu Le vélo drôme Jean-Stamblarski sur le jeu Comment il le rappelait Il y a deux vélo drômes à Roubaix Il y a celui-ci et le moderne Bon en tout cas on aura le top 10 ça c'est sûr L'homme de tête pénètre sur le vélo drôme On le voit ici ce vélo drôme de Roubaix La forme comment elle a été faite dans le jeu Bon Pedersen on peut s'en rapprocher à la limite A prendre le virage à la corde Et Van Barth qui va attaquer Bon ça c'est pas trop sympa Donc tu sais que ça fait une grande partie de la poursuite Par contre le vélo drôme dans le jeu Bon c'est que la pente c'est pas où Enfin prendre le haut alors que ça sert à rien dans le jeu Bon c'est pas la meilleure des idées Mais il reste un kilomètres alors que normalement c'est 300 mètres Ah on a récupéré Pedersen Même Van Barth l'attention Il nous attaque Dylan alors qu'on a fait toute la poursuite pour lui Limite Par contre ton souci est encore qui passe Bon Victor devant d'un poule devant Colbrelli Et Van Hart Allez on va essayer de les avoir derrière Elle l'emporte aussi qui va peut-être nous avoir Yves On n'aura pas Yves l'emporte On va finir 8ème de ce Paris Roubaix Premier Paris Roubaix pour notre équipe Aller chercher une 8ème place On reprend des points au classement pro cycling individuel Euh oui Et par équipe Ah et c'est Basse Tissima Qui est dernier Le coureur de la bingo le Powell Ce sauce Walony Bruxelles Le youtubeur hein Tour de Tissima Euh Ouais Bah comme IRL hein J'ai envie de dire mais ouais C'est assez bizarre qu'on ait quand même La même conscience IRL est dans le jeu 22 km quand même Bonne chance à lui Enfin il reste quand même 40 coureurs Il y a tout mon équipant Mais vous avez capté Bah j'ai personne pour les pavés aussi Par contre j'avoue que Liège On peut peut-être passer avec Trentine Mais faut pas forcément faire une course Rendre la course difficile sur Liège Même si on va essayer de rendre difficile hein Pour pas arriver à 150 hein Mais avec Trentine On est pas le meilleur puncher Après on a une bonne pente de vitesse Faudrait voir ce que ça va donner personnellement C'est ça le problème aussi Peut-être Allez Pour le moment On va se retrouver pour les podiums Avec Mathieu on a pour le vainqueur de Paris-Roubaix Et ça nous fait un Un trophée supplémentaire Terminé Paris-Roubaix Qu'on a pas gagné hein Mais euh Ça m'en fait hein Un trophée supplémentaire sur ce jeu Voilà Bon On est à 38% de trophée Et 21 sur 44 Bref Mathieu on a pour les néerlandais L'alpessine que n'inquiète pas l'alpessine Phoenix En 5h51 minutes et 38 secondes Qui s'impose avec 0 seconde avance Donc en même temps on retrouve Sonny Colbray Italien du team Marine Vittorius Et puis pour le team Jean Moïsema Le belge Waouh de Van Aert à 21 secondes Du code éducation pour sa ligne individuelle Plus 90 ppc 352 ppc pour Waouh de Van Aert Le belge du team Jean Moïsema Plus 65 ppc 306 ppc pour Matteo Trentin L'italien de la cyclisme 3e des teams Et puis pour la Euh Alpessine Nukenak Et plus Alpessine Phoenix Le néerlandais Mathieu Underpool Plus 100 ppc 1232 ppc 79 ppc pour Tobias Foss Non norvégien 66 ppc pour Binième Guerremaille Notre érythrin 22ème, 28ème Et 83ème Juan Ayuso Notre espagnol avec 7 ppc En classement pour sa Du côté du classement pour sa clipe équipe Plus 170 ppc 602 ppc pour l'équipe belge Et au Christophe Alpha Unile Plus 90 ppc 565 ppc Pour l'équipe d'arlandaises du team Jean Moïsema Plus 65 ppc 458 ppc Pour notre équipe française de la cyclisme 3e des teams Plus 60 ppc 416 ppc Pour L'équipe britannique de la Inos Grenadier Euh L'équipe belge du Alpessine Nukenak Et plus Alpessine Phoenix Plus 100 ppc 357 ppc Et plus 25 ppc 333 ppc Pour l'équipe belge du Alpessine Bon BNB toujours dans les derniers D'ailleurs on attend toujours On attendait des annonces Mi-septembre On est mi-novembre Il y a toujours pas la conférence de presse Bref on va laisser Jérôme Pinot tranquille Liège-Bastogne-Liège Allez après un travail de nos équipés On a essayé de faire une remco A partir au sommet de la redoute Bon ça a tenu que quelques kilomètres Et j'ai pas envie non plus trop d'insister Parce que je me suis dit bon 37 km avec Trentine ça semble être compliqué Par contre là c'est en train d'accélérer de ouf Bah alors on va perdre Tobias Foss On risque de perdre Rwanda Yuzo D'ici quelques instants C'est vrai qu'on a roulé très fort toute l'étape Enfin toute l'étape j'allais dire non J'allais dire toute l'étape Non mais toute la course Vraiment On a primé un rythme d'enfer Bah dès la première route étroite Et on s'est pas arrêté Et bah dès Stokeux Daba et Grove Avec Benjamin Thomas Puis avec Quanta Pache Pache Puis IbiDemGearMate Bias Foss Et maintenant On a eu Wanda Yuzo De toute façon nous on sait que nous Ce qui nous entache le mieux Si il arrive au sprint Attention par contre là Il y a beaucoup de corps qui s'écarte un peu Et le problème c'est que souvent Tu peux manquer de rouge dans ce final Soit de bleu soit de rouge Mais 14 bandes Un kilomètre 11% J'aimerais bien qu'elle pouvoir revenir Il n'y a pas forcément non plus trop de Descente là si O'Connor peut aller faire le taf pour moi Parce que là C'est un kilomètre au sprint Et le problème c'est qu'un kilomètre au sprint C'est dur Dans une difficulté telle la roche au faucon Et C'est bien compliqué je vais pas vous le cacher Après va falloir essayer de revenir Bon par contre derrière Wanda Yuzo C'est bon Il a fait le taf On va juste essayer de devoir mettre un gros relais On va prendre tout notre gel bleu là On va aller juste On va aller à fond jusqu'à l'arrivée De toute façon est-ce que On peut en récupérer quelques-uns Oui parfait Sebkes on va le récupérer On va récupérer aussi Alexei Lysenko Pogacar qui essaie d'y aller après Franchement si ça s'observe Moi je dis pas non On se retrouve à une trentaine de secondes Très rapidement Derrière il y en a quelques-uns Qui sont en train de se retrouver distancés De toute façon c'est vrai qu'on est en train de faire une tactique Movistar a roulé fort une grande partie de la journée Pour au final se faire distance avec Trentin Mais C'était le choix le plus pertinent On sait que Offensivement on n'est pas le plus Enfant c'est que On n'est pas le meilleur puncher du monde Avec Mato Trentin On va pas se mytho Donc notre seul moyen C'était Bah d'y aller Fort Et malheureusement Bon ça passera pas cette fois-ci Mais J'aurais bien aimé que ça passe C'est très compliqué Bon par contre avec Trentin Je vais pas vous le cacher là Il va rester 10 bornes On est à presque une minute Attaque d'Alaphilippe Bon le top 20 il va passer On va essayer d'en récupérer quelques-uns Après vraiment faut que ça s'observe longtemps Ils sont capables dans le final Un liège de faire ça des coureurs Mais bon Après on sait qu'on a rien à se reprocher Avec Trentin On n'est pas comme j'ai dit On n'est pas le meilleur puncher du monde Même On n'est pas le meilleur sprinter On est polyvalent On sait que sur les classiques On peut apporter notre cœur et difficile A notre équipe Ça a été fait donc J'ai rien d'autre à ajouter tout simplement Voilà J'ai rien d'autre à ajouter Euh Euh On va revenir sur Trenta Kandersen Qui est en train de faire une très belle course D'ailleurs lui aussi Bon on va revenir sur lui Devant il y a Michael Woods notamment Hop là Le canadien On peut même essayer de revenir sur le groupe Magnuti Ils se sont reformés les deux groupes J'essaye de regarder pour un sprint Éventuel 30 secondaires On est remonté à 43 Mais on ne reviendra pas plus Plus proche je pense Et là on est déjà en train de perdre des secondes Parce qu'il était dans des centaines de nombre Il était sur une portion hors faux plat Cinq bornes Allez Allez On va essayer de revenir quand même sur le groupe de devant Ça semble être plus que mal embarqué Allez En vrai on se rapproche Parce qu'ils sont en train de s'observer Devant Euh On va voir si à la Philippe va pourquoi pas Essayer d'aller chercher Hein Il y a son palmarès On revient sur Emco Evenopoul Et son groupe Hop là Et bah là on vise directement un peu plus haut Forcément on vise le top 10 là Allez Nous la flamme rouge On va lancer notre sprint de très très long Avec le Matto Trentin Tout donner Là notre sprinter italien Viteur devant de Julien Fille de Wawa De Van Arte et Sonicole Bruny On va aller chercher une 12ème 13ème place 12ème place ici Euh 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 Sur le boulevard de Lui Enfin à Liège hein tout simplement Et boucler cette course Ardennaise Parce qu'on a qu'une Ardennaise sur le jeu Alors qu'est-ce qu'ils vont ajouter sur TD23 Je ne sais pas J'ai pas trop envie d'y penser à TD23 De toute façon je sais même pas pourquoi je sors ça Déjà finir cette année civile Et après on en sait un peu plus C'est ça Attention pour le champion qui a fini Voici le vainqueur de Liège Bastol Liège Julien Alaphilippe De vainqueur différent dans cette vidéo Encore un trophée obtenu celui de la doyenne Terminé Liège Bastol Liège Bon Victoire Terminé Liège On est à combien ? 42% ? On est en 39% 22 sur 44 On est à la moitié des trophées du jeu Mais bon vu qu'il y a des trophées hors etc Bref Julien Alaphilippe le français de l'Acquistep AlphaVinit Qui s'impose en 6h26 minutes et 28 secondes Avec 0 seconde avance dans le même temps On retrouve Rao de Vendart le Belge du team Jambouisma Et dans le même temps également Donc à 0 seconde on retrouve Sonny Colbray l'italien du team Baren Vittorius Du côté du classement Pro cycling individuel Plus 45 PPC 447 PPC pour Rao de Vendart le Belge du team Jambouisma Plus 45 PPC 351 PPC pour Matteo Trentin l'italien de Jonathan Triki Plasticisme 3D Team Et plus 85 PPC 317 PPC pour Mathieu d'Apple Le Néerlandais de l'Alpecine de König Quelque Alpecine de Phoenix Toujours à 79 PPC Tobias Foss Pour notre équipe Le Norvégien où j'imagine personne de mon équipe a marqué de points après Ouais et également Donc 28ème, 33ème, 1000ème guillemets Les résidents de notre équipe a cyclisme 3D Team 66 points Et avec 7 PPC Enfin PPC pardon 7 PPC du coup pour l'Espagnol 85ème Juan Ayuso Et puis du côté du classement pro cycling by keep L'équipe Narendez du team Jambouisma Avec plus 80 PPC 745 PPC Plus 135 PPC 737 PPC pour l'équipe belge de l'Alpecine de Phoenix Et plus 45 PPC 503 PPC pour notre équipe française de la cyclisme 3D Team Plus 70 PPC 436 PPC pour l'équipe britannique de l'Aignosgonadier Plus 85 PPC 442 PPC Pour l'équipe belge de l'Alpecine de König Et plus Alpecine de Phoenix Et plus 65 PPC 390 PPC pour l'équipe française de la Groupama FDJ Très bien très bien Bref en tout cas j'espère que cette vidéo assez courte vous aura plu Si c'est le cas n'oubliez pas de vous abonner N'hésitez pas à cause de la notification Likez, partagez, commentez De venir m'enjoindre sur ça Et sur TikTok si cyclisme 3D Demain normalement Il y a du pro team Euh non il y aura du pro leader pardon Même si je suis en cross région départementale Et jeudi je vais essayer enfin de faire 3 semaines après La vidéo de la présentation Non Oui 3 semaines après La vidéo sur la présentation du parcours Du Tour de France 2022 Et on va enchaîner avec Vendredi pro team Samedi pro leader Et dimanche pro team Bref j'espère que cette vidéo vous a plu Si c'est le cas n'oubliez pas de vous abonner A qui va à cause de la notification Likez, partagez, commentez De venir m'enjoindre sur ça Et sur TikTok si cyclisme 3D Pour tout le monde, à la prochaine Ciao